Il est 8h18, c'est donc Philippe Petit-Colin, le directeur général de l'équipementier aéronautique Safran qui est avec nous. Bonjour Philippe Petit-Colin, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Safran qui résiste tant bien que mal à cette crise, on va en dire un mot dans un instant, mais quand même un petit mot sur cette élection américaine parce que vous me le confirmez, vous faites 25% de votre chiffre d'affaires aux Etats-Unis, c'est ça ? Exactement et nous avons 11 000 de nos collaborateurs qui sont aujourd'hui aux Etats-Unis. Donc oui, nous sommes bien entendu extrêmement intéressés par le résultat du vote américain. Je ne vais pas vous demander le jugement que vous portez sur la campagne, ni si vous avez un favori, mais comment est-ce que vous la regardez cette campagne ? Est-ce que vous n'avez pas été échaudé quand même par certaines des prises d'initiatives vélitées de Donald Trump vis-à-vis du secteur aéronautique dont vous avez souffert un petit peu, vous auriez pu souffrir en début d'année finalement ? Vous avez totalement raison, Donald Trump a pris des mesures coercitives vis-à-vis des Airbus dans le conflit Europe-Etats-Unis, mais également vis-à-vis de la Chine, puisque à ce jour, il n'autorise pas la vente de moteurs sur l'avion régional ARJ21 de Comac. Vous faites un moteur avec General Electric, et Donald Trump avait dit en février, je pourrais empêcher l'exportation de ce moteur General Electric Safran vers la Chine au nom d'un pillage technologique. Il est revenu sur sa décision quand même. Pour le moment, en tout cas, pour le moment, vous avez raison encore une fois. Oui, M. Trump a à un moment mis sur la table le problème de la vente potentielle de ce moteur de dernière génération, le LIP, que nous coproduisons avec General Electric, pour le nouvel avion de Comac qui s'appelle le C919. Oui, c'est un nouvel avion, court-moyen-courrier, concurrent de l'A320 et du 737. Est-ce qu'il faut comprendre entre les lignes que vous brûlez un cierge pour l'élection des prochaines heures, Philippe Petitier ? Non, nous n'en sommes pas là, mais en fait... Tout ça, vous échaudez un petit peu aussi, ce n'est pas déjà le cas quand même. C'est exact, c'est exact. Bon, donc vous attendez avec sérénité et optimisme. Non, on attend parce qu'on n'a pas d'autre choix de toute façon. Mais on croit qu'on prend entre les lignes. Ne vous en faites pas, l'aéronautique est quand même un secteur où on sait s'adapter. Bon, alors vous, en tout cas, vous savez vous adapter, parce qu'on a eu vos chiffres effectivement du troisième trimestre en fin de semaine dernière. Donc chiffre d'affaires qui recule encore à moins 44%, après moins 42% au deuxième trimestre à taux de change pour 100%. C'est l'inverse, voilà. Mais malgré ça, vous nous dites, on va faire une baisse du chiffre d'affaires de 35% sur l'année et on maintient nos objectifs. C'est-à-dire que le premier trimestre, ça a été très bon. Oui. Il était en ligne avec les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. Oui. Deuxième trimestre, on a fait moins 46%. Oui. Troisième trimestre, on fait moins 42%. Et on dit sur l'année totale, sur les quatre trimestres, on devrait terminer aux environs de moins 35%. Oui. Et cette résilience, elle s'explique comment. Alors, il y a réduction des coûts. Il y a une... Évidemment, la facture sociale, elle a été douloureuse, pas en France à ce stade, mais à l'étranger. Je crois que ce sont quelques 19 000 collaborateurs qui ont quitté le groupe à l'échelle de l'euro. Exactement. Nous étions à peu près 100 000 personnes, quand on prend les contrats courts, 95 000 personnes en contrats indéterminés et 5 000 personnes en contrats courts. Donc 100 000 personnes au total, aujourd'hui, on est 80 000. Oui. En France, vous dites... En France, on était 45 000 avant la crise, on est un peu moins de 44 000 aujourd'hui. Donc il y a juste une érosion naturelle en France. Vous affichez un optimisme prudent, mais un optimisme quand même pour les prochains mois. Dans un secteur aéronautique en plein marasme, qu'est-ce qui permet pour vous de justifier cet optimisme prudent ? On regarde ce qui se passe en Asie. La Chine est revenue à son niveau d'avant la crise. L'Inde est repartie. Il n'y a que moins de 46 % des vols domestiques. Plus de 1 500 vols tous les jours en Inde. Le Japon est reparti. La Corée est repartie. Donc on regarde tout ça. Alors c'est vrai qu'en Chine, il y a eu des mesures exceptionnelles pour relancer le trafic. On peut citer par exemple le fait que certaines compagnies aériennes ont donné un pass, ont vendu des pass qui sont valables sur l'ensemble de l'année et qui permettent à une personne qui a ce pass de pouvoir voyager et voler tous les jours s'ils le désirent. C'est une sorte de pass navigo qu'on propose aux consommateurs chinois pour voyager de manière illimitée. Ça a vraiment joué sur la relance du trafic aérien en Chine. Donc oui, quand on regarde la Chine, quand on regarde même les Etats-Unis qui ne sont qu'à moins 40 %, on est relativement optimiste pour l'année 2021. Vous dites l'Asie repart. Ce qui joue aussi, c'est le 737 MAX de Boeing pour lequel vous travaillez énormément évidemment. Bien sûr. Vous êtes optimiste sur la reprise du 737 MAX cloué au sol depuis plus d'un an maintenant ? Oui, on arrive au bout. Alors quand va être le bout du bout, je ne sais pas exactement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une compagnie aérienne qui s'appelle American Airlines, qui est une des trois majeurs aux Etats-Unis, qui a mis en vente pour le 29 décembre sur un vol Miami-New York des billets avec un 737 MAX. Ils ont spécifié que ce vol serait réalisé en 737 MAX. Donc ils doivent avoir de très bonnes informations et de Boeing et de l'AFA, l'autorité de certification américaine, pour pouvoir se lancer dans un tel marketing. Apparemment, les autorités américaines et européennes doivent redonner un feu vert à l'exploitation commerciale du 737 MAX. Là, c'est apparemment imminent. Vous nous confirmez ? Exactement. Vous avez des infos en ce sens ? Vous l'attendez pour quand ce feu vert américain ? Mi-novembre. Feu vert américain et européen, mi-novembre a priori. Non, feu vert américain, mi-novembre, européen, trois, quatre semaines plus tard. Bon. La reprise du secteur aérien, on entend tous les chiffres, toutes les échéances possibles. Sur les vols domestiques, cours courrier et long courrier, vous vous dites, ça ne sera évidemment pas le même calendrier. Exact. Mais vous avez une date, on entend des dates de partout. Il n'y a pas de date, il y a un time frame, comme on dit aux Etats-Unis, donc une période dans laquelle on pense être relativement confortable. Sur les cours moyens courriers, 2022-2023. Sur les longs courriers, c'est plutôt 2024-2025. Donc en moyenne, quand on prend l'ensemble, c'est 2023-2024. La reprise pour revenir au niveau d'avant-crise, c'est-à-dire au niveau de 2019. Ça, sous réserve qu'on trouve un vaccin dans quelques mois ? Sous réserve que l'on trouve. C'est ça la réserve, évidemment. Pour la partie internationale. Pour la partie internationale, évidemment. Oui, absolument. Bien. Un mot quand même sur la France, notamment parce que ce secteur, on sait, il est très, très, très fragilisé par cette crise. Est-ce que vous considérez que toutes les mesures qui ont été mises sur la table par le gouvernement, tant dans le plan de relance national que le plan de relance spécifique qui avait été adopté au printemps, un petit peu dans l'urgence, est-ce que vous considérez que ça va suffire à éviter un drame social dans la profession aujourd'hui en France ? Je le pense. Quand on regarde quand même tout ce qu'a mis en place le gouvernement, c'est extrêmement généreux par rapport aux autres pays où nous sommes présents. Nous sommes présents dans une cinquantaine de pays et donc on peut comparer des choses comparables en termes de support de l'industrie et support du corps social. Donc ce qui a été mis en place en France est extrêmement généreux. Il nous a permis pour le moment en tout cas de ne pas licencier. Et si on en reste à peu près au même niveau de charge, je pense que c'est suffisant. Si malheureusement la crise devait de nouveau passer un nouveau palier à la baisse, là il faudrait sûrement revoir les choses. Mais ça vous dites quoi ? Ça va suffire pour Safran ou ça va suffire pour beaucoup d'acteurs ? Autrement dit, est-ce que vous vous dites, malgré tout ce qui a été fait, mis sur la table, il y a beaucoup d'acteurs, d'équipementiers, de petits acteurs de la profession qui vont malheureusement mettre la clé sous la porte ? Je suis d'accord avec vous. On n'arrivera pas avec cette crise à sauver l'ensemble des acteurs de la profession les plus fragiles qui n'ont pas en plus une caractéristique, une expertise, un savoir-faire particulier. Ceux-là malheureusement sont vraiment à risque. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'on entend dire depuis quelques mois, c'est un débat qui était déjà en vogue avant les vacances, dès le printemps, que de toute façon, même avant cette crise, ce secteur en France était beaucoup trop émietté, que beaucoup d'acteurs étaient fragilisés. Et beaucoup disent depuis quelques mois, il va se passer des choses dans cette profession, il va y avoir une consolidation. Et certains vous voient bien jouer un rôle majeur dans cette consolidation du secteur aéronautique aujourd'hui en France. Est-ce que vous dites que si le gouvernement vous réclame de l'aide d'être un des acteurs de cette consolidation, Safran sera présent, Philippe Petit-Colin ? On sera présent, bien entendu, on l'est présent, parce qu'on en a besoin de cette supply chain. Ce n'est pas une volonté stratégique de se consolider verticalement en rachetant ses propres fournisseurs. Mais nous avons besoin de certains fournisseurs et nous ne savons pas réaliser, fabriquer nos propres produits sans eux. Donc il faut, d'une façon ou d'une autre, qu'il reste des acteurs importants dans notre profession. Elle est indispensable pour vous, cette consolidation ? Elle est inéluctable. Elle est inéluctable parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a aujourd'hui beaucoup trop d'acteurs. Quand on compare même avec l'Allemagne ou de l'autre côté de l'Atlantique avec les Etats-Unis, nous avons un nombre de sociétés qui est beaucoup plus important avec des volumes d'activités très très faibles. Donc la moindre crise, ils sont tout de suite à risque. Et alors la question c'est, si consolidation doit y avoir, est-ce que vous serez, vous chez Safran, moteur, sans mauvais jeu de mots, de cette consolidation ? Parce que d'autres acteurs ne cachent pas leurs ambitions, des concurrents à vous, des Latéco Air, des Daer, Latéco Air qui rachetait je crois les activités câblage de Bombardier, certaines activités, qui continuent à grossir. Mais si eux sont moteurs, est-ce que vous n'allez pas être obligé de suivre rapidement pour ne pas être distancé durablement par ses concurrents ? Non, non. Je pense qu'on sait exactement ce que nous avons à faire. Et donc globalement, nous avons encore une fois regardé l'ensemble de cette supply chain. Nous avons avec Airbus, Dassault et Thalès, on participe à un fonds qui devrait pouvoir réaliser un milliard d'investissements, qui est géré par Tikeo et ACE Management, et qui est là pour aider ces entreprises. Donc on a mis en place les outils pour aider les entreprises à passer cette crise. Et encore une fois, la solution, ce n'est pas « je rachète mes propres fournisseurs ». Non, mais l'idée, c'est aussi de dire « s'il faut instaurer une consolidation, il faut mettre dans la boucle les acteurs français déjà bien établis, les géants, qui ont fait ça, Franck ». Parce qu'aussi, il y a un risque évoqué de voir certains groupes français tomber dans l'escarcelle de groupes américains et chinois. Est-ce que c'est une menace ? On entend dire qu'il y a eu des manœuvres, des tentatives de certains groupes étrangers ces derniers mois. Je ne suis pas informé de toutes les consolidations possibles dans le secteur de l'aéronautique, mais c'est possible, bien entendu. Comme nous-mêmes, on peut regarder aux États-Unis le rachat potentiel de certains acteurs. Bon, Safran résiste pour l'instant. Safran saura être un acteur si besoin s'en fait sortir de cette consolidation du secteur. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Petit-Colin. Merci beaucoup de nous voir, le directeur général de Safran, avec nous ce matin sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir.